Bon là les mecs, c'est le moment où je me suis trompé sur le prénom de la personne à qui j'ai dédié un straight foot. Laissez-moi me taper gentiment la honte et passez une bonne vidéo. Si vous suivez le football en France, vous connaissez nécessairement David Riolo. David Riolo ? Non mais sérieux, c'est quel genre de truc, lui ? C'est un journaliste commentateur peut-être, ou on pourrait dire consultant de football, qui officie sur RMC et qui parle de foot en France depuis 15-20 ans. Et il est bien connu pour plusieurs choses. Tout d'abord, ses avis très tranchés, ta capacité à venir t'insulter ta mère sur Twitter en DM si tu t'en prends à lui. Bon ça pourquoi pas, j'avoue il y en a qui cherchent. Ou alors son amour inconditionnel pour Marco Verratti, tu vois. Le fait d'aimer les bons joueurs, ceux qui résistent au pressing, ceux qui sont vraiment chauds. Et on a beau l'aimer, on a beau ne pas l'aimer, ça peut être totalement justifié, parce que quand t'as tes positions très tranchées, nécessairement t'es clivant. Moi je trouve ça pas mal d'avoir quelqu'un qui à des moments puisse avoir des opinions qui sont pas toujours celles majoritaires et qui puisse représenter des fois un courant qui est peut-être un petit peu moins en vue, un petit peu moins en vogue, avec une capacité de les assumer. Et en tout cas, c'est surtout un personnage haut en couleur qui nous aura donné beaucoup de moments, des moments très drôles, des scènes assez marquantes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Threadfoot. Allez c'est parti le Threadfoot, Daniel Riolo, ou plutôt le roi du divertissement de Monsieur Schwan Steiger. Magnifique, j'aime bien le arrobas Twitter avec la petite photo en préambule. Et là nécessairement on va avoir beaucoup de moments dans l'after. L'after c'est pas, je le dis direct, c'est pas une émission que j'écoute de zinzin. Ça m'arrive de temps en temps de l'écouter, notamment j'ai un ami à moi au local d'Octoma qui l'écoute tout le temps, donc souvent je l'ai en fond, je vois passer les clips. Et surtout j'ai l'impression que les auditeurs de l'after, dites-le moi dans les commentaires, c'est souvent des auditeurs qui sont en voiture. T'es après un match, t'es en voiture, t'es le lendemain, hop, l'after, ça permet de réussir à le récupérer. Et j'ai l'impression que les mecs en bagnole, ils comptent pour beaucoup. Tu vois, notamment les taxis, tu sais, tu prends un Uber, une fois sur deux il écoute un. L'after c'est assez stylé. Allez, on part avec le premier tweet, les amis, qui dit élimination du PSG en LDC, dit Riolo des grands soirs. Je crois que j'ai vraiment torpillé. J'avais un appareil dentaire quand j'étais gamin, faut pas en vouloir. Qui dit élimination du PSG en LDC, dit Riolo des grands soirs. Le 3-1, ce sont tous des guignols, accusent Riolo. Donc je suppose que c'est le 3-1 d'il y a six mois. Quand il est arrivé une énorme dinguerie aux Parisiens qui avaient bien 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 dominé le Real 3, mi-temps sur 4, écoutons. Zéro milité, parce que du matin au soir, alors qu'ils ont fait la moitié d'un bon match, Ça c'est le truc que j'aime trop à l'after. Il y en a un qui parle avec véhémence. Mais Daniel, tu sais, au milieu de Gilbert Brimois. Mais Daniel, mais Daniel, mais tu peux me dire ça à Daniel. J'ai un frérot à moi, il imite Gilbert Brimois à la perfection, c'est magnifique. Mais non, mais Daniel, tu peux pas dire ça, mais voyons. T'as un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il était à chier. Et enfin, c'est un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Modric qui a donné la leçon à Verratti. Moi, il est un peu dur. Si je me rappelle de ce match retour, Verratti n'avait pas été totalement naze, mais... On connaît le biais qu'il a avec lui, on va en discuter après. Les défenseurs, Marquinhos, c'est le meilleur du monde. Il a été nul ici. Tout le monde se fout la gueule toujours de Kipembe. C'est vrai. Qu'un pauvre soldat qui a fait son taf. Il y a zéro humilité. En fait, ce qui est fabuleux dans le football et même dans le monde en général, surtout avec les réseaux, les formats comme ça à réaction, que d'ailleurs je suis en train de faire, c'est quand il y a un gros événement, il y a des réactions très fortes, très vite. Et du coup, ça permet à des moments d'en dégager des choses intéressantes. Mais c'est vrai que des fois, ça donne des réactions qui sont trop fortes, tu vois. Et c'est vrai que dans ce qu'il dit, il y a des choses sans doute vraies, peut-être, tu vois, manque d'humilité, tout ça, machin. Mais c'est vrai que ça ne décrit pas forcément la réalité de ce qui s'était passé ce soir-là. Chaque année, c'est fait à l'envers. L'humilité, l'humilité. Ils sont montés, les mecs. Ils font la fashion week, ils vont sur TikTok, ils font des trucs. Les autres ne font pas, ça. Ah là, il part en couille. Les autres ne font pas. Il y a qu'au PG, qu'on a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Tous des guignols, Jérôme. Arrête de les défendre, Jérôme. Arrête de les défendre, Jérôme. Non, parce que pour moi, pour moi, tu fais... Neymar, c'est un guignol. Neymar, il faut qu'il soit viré. Bon, c'est vrai que Neymar a fait un meilleur début de saison quelques mois plus tard, même si les derniers temps, il est un peu moins en vue. On verra, la LDC sera le juge de paix. Non, en réalité, plus sérieusement, c'est vrai que du coup, en fait, vu que tu vois, à des moments, après un gros résultat, nécessairement, tu vois, par exemple, Paris s'était écroulé, tu vois, en quelques minutes, mentalement, gros souci. Petit bourre Donnarumma, Marquinhos et tout, on connaît. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est des analyses le soir même qui vont peut-être des fois être un peu moins portées sur le football et plus sur des grands principes, tu vois, qui ne sont pas toujours faux, mais ça va être le manque d'humilité, l'arrogance, la grosse tête, des trucs qui sont perceptibles, mais pas tout le temps ultra tangibles. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que de temps en temps, ça peut sortir du faux n'importe quoi, mais surtout, c'est ultra divertissant, c'est grave marrant, sérieux. Et Riolo sur ce terrain, gros, quand il y a grosse élimination de Paris, imbattable, imbattable. Juste par exemple, quand elle dit que Kylian Mbappé a un appartement, mais qu'il est souvent chez sa mère ou chez son père. Mais moi, je trouve que c'est intéressant à savoir. C'est intéressant de... Mais bien sûr, mais toi, tu as dit... Daniel, Daniel, toi, tu rigoles vêtements. Mais est-ce que tu as déjà été footballeur professionnel à 22 ans ? C'est important, il retourne chez papa, maman. Moi, à 50 ans, j'y retourne tout le temps chez ma mère. Tu veux que ma mère a donné une interview aux Parisiens ? Oui, oui, oui. Oh, le maître joué ! Non, franchement, j'avoue, il le prend un peu de haut. T'en fais trop un peu. Après, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a, ils aiment bien aussi... Comment dire ? On dit que l'attention est dans les détails, ou que l'importance est dans les détails. Bref, il y a une expression similaire. Le diable se trouve dans les détails. Et il y en a beaucoup, tu vois, ils aiment bien des fois accorder une importance de fou à des détails qui, des fois, peuvent être significatifs ou des fois, bof, tu vois. Donc, j'avoue, le riolard, il a entendu. Mais c'est très intéressant de savoir que, de temps en temps, il dort chez... Franchement, on s'en bat plus les couilles. Je lui donne raison, pour le coup. Si ça est en train de se terminer en eau de boudin et qu'il y a de grandes chances qu'il parte... Mais non, tu l'invente, là, mon petit gars. Oh là ! C'est plutôt LTV, tout ça... Faut que... C'est inventé, tout ça. Non, mais t'es... Non, mais t'es... Non, mais t'es... On est sur l'ON, là, mon ami. On est sur l'ON, là. Tu vas chercher des informations sur Royal TV, mon ami ? Dites pas des conneries, quand même. Tu vas chercher des infos sur Royal TV ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est bien, mon vieux. Hé, retourne au temps de l'ORTF, téléphone à perfil, tu vas te filer le JT. Non, mais attends, mais là, on touche le fond, là. Non, mais là, cher ami, non, mais arrête, t'en prie. Non, mais tu nous fais rigoler, là, je t'en prie. Allô, je peux te dire un dernier mot ? Vas-y. J'ai écouté RMC depuis trois ans, oui. Alors, vous êtes une radio superbe. Alors, vous êtes superbe. Alors, vous avez une tâche, c'est M.Riolo, quoi. Noël, je peux te poser une question ? C'est pas fini ! Il veut poser sa question ! Noël, ça vient de tomber, il paraît que des mallettes ont circulé. Non, 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 c'est un gamin, c'est un gamin. En fait, c'est très compliqué, vous savez, à des moments, quand tu veux parler foot, surtout à la radio, un truc à ça, de le faire, et je t'aganalyse, mais de le faire comme si t'étais avec un pote. Tu sais, de temps en temps, avec un pote, tu peux le vanner ou le prendre un peu pour un con. Ça peut être un pote ou une connaissance, parce que c'est vrai que quand les gars appellent, tu les connais pas, c'est pas tes potes. Du coup, c'est vrai que quand t'as envie de discuter de cette manière ou quand tu le fais, ça peut très vite paraître arrogant. Et c'est vrai que de temps en temps, Riolo, il peut avoir cet air un peu arrogant. Et en fait, en tant que créateur de contenu, moi-même, ça peut m'arriver de parler en stream avec des tonnes d'inconnus, tu vois, somme toute. C'est vrai que même moi, je peux avoir ce côté à discuter comme si je parlais avec un pote. Et du coup, à des moments, tu sais, prendre la mouche ou être un peu « Ouais, frère, tu déconnes ». Et c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Surtout, tu sais, avec les auditeurs radio où c'est plus vieux souvent que les auditeurs tweets et tout. C'est pas un peu pour tout le monde. Du coup, tu vois, là, par exemple, t'écoutes l'extrait. En vrai, c'est drôle. Mais tu te dis « Ah, frère, il le prend vraiment pour un des milles, tu vois ». Ce score, 2 à 0. Putain Bousoul, dès la deuxième minute. C'est vrai que ce maillot rose, ridicule. Sochot a plus de maillot jaune ? Alors, ridicule, oui et non, parce que c'est pour Octobre Rose. C'est une opération au niveau national. Voilà, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs clubs un peu partout en tout. Différents disciplines. C'est bon, j'ai recollé les bouts. Oh, ça me brûle. On dirait Serge Aurier quand il avait fait une sorte d'interview où il leur avait mis, je crois, un brassard. Du coup, un brassard LGBT, je crois, c'était. Et ils allaient voir Serge Aurier. Il lui a dit « Ouais, tu sais, c'est pourquoi ? » Et donc, du coup, c'était un truc contre l'homophobie. Il a dit « Oui, 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 ben oui, on me l'a dit. C'est contre le racisme, c'est ça. » C'est l'acier arc-en-ciel. S'il y a des jeunes footballeurs homosexuels qui n'arrivent pas à s'assumer. Du coup, le message est-il vraiment clair ? C'est pour lutter contre quoi ? Le racisme. C'est vraiment. C'est ce qu'on vous a dit ? C'est ce qu'on m'a dit. C'est pas exactement la même chose, mais dans la veine de s'en prendre à un truc qui a genre une belle volonté, ça me fume. Quand tu réponds à Jérôme, c'est un argument qui est absolument... Mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs... Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer... Tu peux préférer... Tu peux préférer... J'en sais rien, moi. Tu peux préférer la carrière de Gourcuf à celle de Zidane parce que le goût et les couleurs ? Non, c'est tes goûts de chiot et tes couleurs de... Eh bah ouais ! Je suis d'accord. Tous les goûts ne se valent pas. Y'a le mauvais goût. Y'a des goûts de merde. Regardez, devant vous, vous avez un mec avec un goût de merde. Je sais pas m'habiller. Bah y'a des gens, ils ont des goûts de merde. Tous les goûts ne se valent pas. Les goûts et les couleurs, oui. Y'a pas de problème. Mais l'assortir à toutes les sauces pour faire genre que tout est à égalité, bah c'est pas vrai. T'as le droit d'aller dans la rue et de prendre un caca par terre, croquer dedans, de le trouver bon ? Est-ce que ça veut dire que du coup, c'est à égalité avec un plat de grands maîtres bien maîtrisé ? Parce que, soi-disant, les goûts et les couleurs, chacun voit midi à sa porte ? Bah non, mon pote ! J'suis d'accord ! Voilà. Ah oui. On est ensemble, Daniel ! L'argument de merde, les goûts et les couleurs. Pour toi non plus, ça se passe pas très bien, le confinement, en fait. Mais non, mais arrête avec tes arguments. Il a raison, Jérôme, de s'énerver sur toi. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs. C'est nul, les goûts et les couleurs. Il y a une éducation au goût, je te signale. Il y a une éducation au beau. Moi, j'ai pas de souci parce que j'ai des bons goûts. Il y a même des études universitaires sur le beau et le goût. Sinon, ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier. Par exemple, les étudiants au cinéma, ils passent des... Bon, là, après, il est en train de partir en couille, mais dans l'esprit, j'avoue, les goûts et les couleurs, il y a des goûts de merde. Il y a des goûts de merde. Oh non ! Oh non ! C'est terrible de pouvoir être trigger juste par le début. Vraiment, je te jure, cette scène, on l'a déjà vue dans un screen. Je vous la montre dans 40 ans. Le début de ce screen, vous sauriez dire c'est quoi. C'est ouf, quand même. Tu vas pouvoir juste montrer un début de photo et tu sais ce que c'est. Ah, l'affaire. On va pas le revoir en entier, mais débat parallèle. Mais la nana. Tu l'as vue, la nana ? Ouais, je l'ai vue. Terrible. Avec Nicolas Diaz et tout, qui est débordé. Mais c'est des choses qui se disent pas, les mecs. Il y en a du Brésil, je m'attendais. Attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit. Tu as Nicolas Diaz qui essaye de ramener la raison et à côté, vraiment le pire PMU. T'as Yass encore. T'as Péphute, frère. Avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. T'es de la deuxième division, ça. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Ça me fume. La façon dont ils sont détendus du gland pour dire des dingueries, c'est unique. Cette scène, n'importe quoi. Quand le cul de Verratti pose problème. Quoi, 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 quoi ? Oulala, attends, attends. Moi, ce qui m'a choqué, Daniel, je vais te dire, c'est que des fois, tu le retrouves dans le jeu à proposer au milieu, il est devant Verratti. Absolument. Donc là, il y a aussi un problème tactique. Excuse-moi. Parce que Verratti, son cul grossit tellement qu'il ne fait que reculer maintenant. T'es arrête avec les gros culs. Mais il est détraqué. Tu prends pas le ballon. Mais il est détraqué. Mais Daniel, ça va pas du tout. En fait, vraiment, c'est ouf, je trouve, le Verratti Riolo. Vraiment, Verratti Riolo. Alors, il y a deux options pour moi. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, forcément, il y a des mecs qui disent « Ah, Verratti, machin, nan, nan. » Soit ils ont un problème personnel qui est établi. D'accord, c'est possible. Et donc, du coup, ils lui chient dessus à chaque fois parce qu'ils ont un souci personnel. Ou alors, Daniel Riolo, à des moments, il est critiqué Verratti. Imaginons, il y a quelques années. Et qu'en fait, on l'a tellement fumé pour avoir critiqué Verratti que du coup, il s'est fourvoyé dans son avis. C'est humain. Des fois, ça arrive. Et donc, du coup, à des moments, derrière, tu ne changes plus. Tu restes sur ton avis et hop, à chaque fois que tu as l'occasion de renvoyer un coup, hop là, « Ah, mais je croyais que ! » « Ah, mais on me disait que ! » « Ah, je pensais que c'était le meilleur milieu ! » Je ne sais pas. Je me demande si tu prends Riolo en off, s'il te dit la même chose sur Verratti ou alors s'il te dirait « Non, en vrai, c'est quand même un très bon milieu. » Parce qu'en réalité, Verratti, c'est un excellent milieu. Il disparaît. Il court après l'arbitre, là, comme un gamin. « Eh, monsieur ! Le carton ! Il faut donner le carton ! » Tout le temps, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. « Eh, monsieur ! Le carton ! Il faut donner le carton ! » Non, en plus, vraiment, les grands matchs, pour le coup, sur ça, je ne suis pas d'accord. Alors, il est vrai que le PSG a eu des soucis dans des grands matchs, un peu moins peut-être ces dernières années. Bon, vous allez me dire qu'un que l'année dernière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de meilleures références au fur et à mesure. Et Verratti, moi, je me rappelle en 2019, le match contre Liverpool, où en 1 contre 3, il taffe le milieu de Liverpool. C'était marquant, quand même, je me rappelais. C'était une petite rêve sympathique. Non, moi, ici, on défend Verratti. La cabale que Riolo a contre lui, elle est un peu exacerbée. Une question pour Fred. On avait un débat avec Daniel tout à l'heure sur Varad. Mais oui, mais sur Varad et... Mais qu'est-ce qu'ils te disent ? Dès que c'est un joueur français, il les met en vitrine. Mais attends, non, c'est pas vrai. Putain, Daniel, t'es dégueulasse. Tu m'énerves. Parce que j'étais le premier à critiquer Varad, Cognon. Oh, Fredo Hermel ! Oh, Fredo Hermel ! Je suis désolé, Daniel. Il vient ici, il ne connaît pas ce que je disais. Il vient ici, il croit que c'est les chaussons, parce qu'après, il va au Chiringuito pour se friter avec les mecs. Ça doit être un homme agréable, mais en tant que journaliste, je trouve qu'il mélange journaliste et supporter. Bah, ouais, c'est ceci. Mais moi, je le défend, Fredo Hermel. Ouais, moi aussi, on le défend, parce que quand t'es en bas, Fredo Hermel versus Daniel Riolo, c'est toujours un classique. En fait, c'est drôle, parce que quand tu vois, Daniel Riolo, c'est un peu se mettre sur les côtes de Fredo Hermel. Il dit un peu le hangar, tu vois ce que je veux dire ? T'en rigoles, mais tu sais, c'est pas bien dans le fond. Donc, t'as un rire coupable. Ah, c'est des secs qui sont toujours grave marrantes. Donc, ça veut dire que... Donc, monsieur Buquet... Donc, si vous continuez à dire ça, Daniel... Oh ! Monsieur Buquet, ça veut dire n'a pas détaillé l'intégralité de sa prise de décision. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Il a pris la décision de reprendre devant le délégué. Donc, interroger le délégué. Au LOM, on s'en rappelle l'incident de la bouteille. Devant le préfet, Ronalp. Et ensuite, il a changé la vie. Interroger le préfet. Devant la procureure. Interroger la procureure. Devant le DSP. Interroger le DDSP. Devant Pablo Longoria. Je ne crois pas que la réaction violente ait fait changer Rudy Buquet. Pardonnez-moi, je n'y crois pas. Et de toute façon, je vais vous dire, monsieur Olaz. Olaz versus Daniel Riolo. Olaz, sur ses soirs de crise à l'OL, quand il prend le téléphone pour appeler lui-même les standards de radio, c'est le très haut niveau. 8, ils ont mis à Zubart. Mais les mecs, ils sont avec la canne et le chien hier. Je l'ai commenté, le match. Tu sais, ils ont mis 8 à Zubart parce qu'il valait moins 5 sur le dernier match contre Lille. Alors, ils ont compensé. Voir le fan club Daniel Riolo, ça me fume. Mais alors, par contre, les notes, l'équipe, mon frère, je lui accorde un point. Sur celle-ci, on s'est tous déjà arraché les cheveux devant des notes de l'équipe. Tu te demandes à des moments c'est quoi le barème de notation. Ça m'étonne pas. En conférence Ligue, je ne termine pas dans mes deux premiers. Mais mon Dieu, quelle honte. Un soir d'Europa League, quand tu as des résultats comme ça, on fait grève et on parle d'autres choses. On parle d'autres choses. On parle de nos vacances, on parle, je sais pas, de nos sorties et tout. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ça les fera beaucoup plus marrer que de parler de ces équipes de... de... Non, 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 non. La vérité, c'est vrai qu'à des moments et surtout quand tu as suivi le foot français depuis longtemps, on peut parler du fait que les clubs français en Europe n'ont pas, on va dire, les mêmes conditions favorables que les clubs européens qui ont un peu de la concurrence déloyale des fois, ne serait-ce que même que sur les charges de salaire, etc. Je rentre pas dans le débat de s'il est bien ou pas. C'est juste, je te dis, tu vois. Mais par contre, il y a eu des défaites à des moments honteuses. Même nous, l'OL, en 2014, on s'était fait sortir par l'Astra Djordiou. Et vraiment, je crois que tu regardes à Nice, à Sainte et à Machin dans les années 2010, surtout à l'époque, ça s'appelait Coupe de l'UFA. Il y a eu des défaites honteuses. Je ne saurais même pas vous les remémorer, mais à l'époque, c'était des fois des Monaco, des Nice, des OL, des Lille, des trucs comme ça, des Rennes. Je suis sûr qu'il y a des défaites honteuses contre des clubs vraiment de pays, je ne vais même pas dire pays perdus, mais où en fait, le rapport de force est totalement déséquilibré où les équipes français ne faisaient que très rarement ont des parcours intéressants. Et du coup, quand ça arrive là encore en 2022, j'avoue que tu as envie de serrer le point parce qu'on veut bien reconnaître que... Mais là, vous abusez, frère. Il a été bon durant la Coupe du Monde de 2018 et puis basta, quoi. Il sera remplacé, je ne sais pas, vu ce que fait Chouameni au Real, je pense que Deschamps va compter sur lui et puis voilà. La France sera dans le lot. On sera dans le lot. Ça, c'est avoir la CDM, mais... 23 joueurs pour y aller, s'ils ne finissent pas tous en taule d'ici là. La période n'est pas... Bon, nécessairement, Daniel Riolo, il y a plein de trucs assez marins avec lui. C'est un gars qui est dans le paysage fou de français depuis très longtemps qu'il le sera encore. Alors en plus, de temps en temps, il va parler politique, il nous fait le bon droitard et franchement, au global, il n'y a pas à dire... Il y a plein de scènes qui sont assez drôles et même s'il a ses biais, ses trucs, ses machins. Comme je dis, un personnage dans l'esprit, le fait qu'il y ait quelqu'un un peu clivant comme ça, ce n'est pas toujours pour le plus mal. Et vous me direz ce que vous en pensez de Daniel Riolo, de ses interventions, de sa carrière et autres. Je n'ai pas fini tout le thread, il reste encore beaucoup de vidéos donc je ne sais pas si j'en ferai un épisode 2 ou alors peut-être un épisode spécial after à voir. Dans ce cas, je pourrais peut-être caler des choses qui sont en rapport avec Riolo mais ça m'a fait plaisir de vous faire un petit threadfoot version RMC version l'afterfoot. Donc merci à vous d'avoir suivi. Je vous remercie de votre petite fidélité. Petite vidéo facile, tranquille, en attendant qu'il y ait encore plusieurs qui arrivent et je vous souhaite une bonne fin de journée. A la prochaine ! Abonnez-vous !